salut tout le monde donc aujourd'hui on est samedi il est bientôt 8 heures du matin je suis levé depuis cinq heures et demie à peu près du matin et ensuite ma grand mère elle a voulu que je lui mette un pansement donc du coup j'ai pas trop dormi surtout qu'en haut là les voisins ils m'ont gonflé à mettre la musique à fond là c'est chiant vraiment c'est chiant donc du coup du coup on est samedi on est samedi donc là je vais faire les courses je vais à la boucherie et on devait aller en ville parce que j'ai eu une petite cousine on va dire et du coup aller jusqu'en ville lui acheter des habits et tournera pas trop le temps donc du coup on a dit la semaine prochaine on ira surtout quand c'est les seuls magasins qui sont ouverts en ville donc il y aura trop de monde et tout et je supporte pas quand il ya trop de trop de monde donc du coup là je viens de me laver et tout là je vais me changer je vais m'habiller je vais prendre un petit déjeuner il y avait fait des brioches au sucre maison donc je vais aller manger ça et je me maquiller mais genre là aujourd'hui je mets pas de fond de taille tout je mets juste de l'anti cernes de la peau highlighter et et le prendre voilà j'ai pas trop envie de me maquiller en plus je commence à avoir mal à la tête parce que j'ai très très mal dormi donc donc voilà donc là je vais m'habiller manger maquiller et et voilà donc ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de blog parce que franchement j'avais rien à filmer et en ce moment je travaille énormément sur mes pâtisseries souvenez sur mes objectifs que je dois réussir à faire voilà comme le glaçage miroir j'arrivais pas à le faire et puis là j'ai réussi je suis trop contente il y avait j'ai beaucoup de choses à faire donc à faire à faire et du coup ben j'étais pas présente sur youtube et du coup j'ai ma famille m'ont dit à l'ici on te voit faire sur snap des recettes etc peut-tu nous faire ils m'ont proposé de faire une vidéo enfin une chaîne youtube etc donc du coup là cette fois ci j'ai cette chaîne là c'est que pour le divertissement etc et l'autre chaîne là que je suis en train de faire c'est pour c'est pour comment ça va pour la pâtisserie et la cuisine en plus bientôt le ramadan donc nickel je pourrais vous faire des recettes pour le ramadan etc donc j'ai vraiment hâte et du coup ben j'ai deux chaînes différentes maintenant donc voilà donc voilà c'est cool et demain 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 je vais au bureau de ma mère j'ai une flemme et j'ai trop envie de dormir mais bon c'est pas grave en plus là tout à l'heure il y a ma tante qui va venir j'ai juste envie de me reposer en fait mais bon c'est pas grave de toute façon je comptais pas me reposer parce que je vais refaire mes macarons parce que mes macarons la colorette c'était pas ça là quoi quand ils ont gonflé dans le dans le four tu les vois qu'ils ont gonflé qu'ils ont la colorette mais quand tu les ressors il n'y a pas du tout la colorette donc je vais refaire hier soir j'ai fait ma ganache chocolat au lait et comme ça moi je suis tranquille ppr et voilà là bon allez cette fois ci j'allais me changer prendre le petit déjeuner parce que j'ai la dalle et voilà donc là il est 8h42 et direction les courses comme tu vois je suis avec mes sacs de carrefour et ma mère elle m'attend en bas du coup je me suis maquillée j'ai mis du bleu j'ai fait un zoom qui a et bleu et tout donc ça me change un peu de ce que je mets d'habitude comme palette pour les yeux heureux tout le monde donc là il est bientôt 17h j'étais en famille genre ma tante elle est venue etc et du coup ben là je vais ranger tous les courses que j'ai acheté ce matin je suis éclatée je suis fatiguée j'ai mal à la tête j'ai envie de dormir demain 7h super je vais dormir tôt aujourd'hui parce que je sens que demain matin je vais pas me réveiller quoi salut tout le monde donc aujourd'hui on dimanche il est 7h15 à peu près il est 7h15 et du coup ben je vais au travail de ma mère voilà voilà je suis morte je vais vous montrer maintenant voilà là c'est tout de zara sauf un t-shirt que c'est de chez yin mon pantalon c'est un de chez des cartons avec mes air force et mon sac j'ai bien dormi cette nuit mais je suis éclatée quand même genre vraiment salut tout le monde donc aujourd'hui on est lundi il est midi ce matin j'ai fait le grand ménage parce que hier hier comme j'ai pu te le dire j'étais au travail de ma mère et après j'ai fait une grosse sieste genre de 15h à 18h et le soir évidemment j'arrivais pas trop à dormir je me suis endormi je crois il était une heure du matin et je me suis levée à 9h enfin 8h30 mais j'étais dans mon lit et du coup là j'ai fait le ménage là je viens juste de sortir de la douche comme tu peux le voir mes cheveux ils sont mouillés de chez mouillé bon je les ai séchés un peu mais bon là je vais je vais nettoyer la salle de bain et je vais je vais manger et du coup hier j'ai fait des fritas mexicains et du coup vu qu'il m'en reste encore donc je vais manger ça midi et puis franchement ça fait trop du bien de pas faire grand chose moi j'ai fait le ménage mais ça va si c'est cool ça détend du coup j'ai même pas fait mon je me suis pas avancé sur mes gâteaux parce qu'il ya un gâteau que j'aimerais faire mais le problème c'est que je peux pas prendre des sprays velours c'est que pour les professionnels donc du coup je suis un peu dégoûté je sais pas quoi faire j'essaye de regarder sur d'autres sites que celui que je prends d'habitude si je peux le commander etc mais y en a ils disent produit n'est pas d'actualité en gros ils le vendent plus quoi donc j'essaie de trouver un peu sur internet internet et du coup je voulais faire un petit entremets mais je pense que ce soir je vais faire mon insert etc et demain il me restera plus qu'à faire la crème bavaroise et et le biscuit comme ça moi c'est frais et je le mets direct au congélateur et mercredi je ferai le glaçage miroir donc ça sera avec un moule de silicone art évidemment donc j'essaie de m'entraîner dessus et ensuite de m'entraîner sur les entremets normal genre avec le cercle de de la taille de 10 cm 20 cm etc et du coup là j'ai un chèque de 15 euros à à la fin du mois il faut que j'y aille parce que après c'est le ramadan et j'ai pas trop envie de sortir du coup je vais acheter tout ce qu'il me faut pour pour mes gâteaux etc et là je dois attendre un appel de l'école des pros pour savoir si c'est bon pour la formation etc parce que moi c'est pas l'emploi qui me la finance donc du coup ben j'espère qu'ils vont m'appeler sinon demain matin je les appelle l'école j'appelle l'école des pros pour en savoir un peu plus du coup là je vais manger je vais manger j'allais manger je vais nettoyer la salle de bain et après je vais me ressécher encore les cheveux parce qu'ils sont quand même assez mouillés donc voilà il faut que je révise mon code parce que là c'est bon j'ai un objectif c'est de le passer dans pas très longtemps donc donc voilà donc là en plus j'ai laissé un peu tomber le code j'avoue entre les entraînements et tout franchement j'ai pas trop le temps mais là ça va là je vais je vais je vais commencer à m'entraîner encore un peu plus et comme ça j'appelle l'auto école pour qu'ils me fixent une date et j'espère que cette fois ci je vais la voir et tout et tout et puis voilà donc on se retrouve tout à l'heure retournant donc là il est 19h06 je suis au travail et je suis au deuxième au deuxième étage au premier étage ça va y aller pas trop grand monde et là tout allez maximum il y a que 3 bureaux 3 bureaux donc ça va je vais je vais faire vite là j'ai les boutons qui sort c'est à dire que je vais pas tard d'avoir mes trucs là c'est pas bon pas bon signe et du coup cet après midi j'ai rien fait j'ai commandé mes sprays velours parce que à Zodio il y en avait pas c'est interdit et du coup j'ai commandé ça j'ai commandé un autre mot de silicone art et du coup après j'étais en train de regarder une série sur disney plus elle est trop bien trop 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 bien et d'habitude je joue à netflix mais comme j'ai fini des séries que j'aime trop je sais pas quoi regarder donc du coup je vais sur disney plus et puis voilà quoi et du coup après il me restait de la farce pour mexica les frites du coup j'en ai refait pour ce soir mais je vais pas manger ça parce que j'ai j'ai quand même mal à l'estomac et du coup ma mare elle va les prendre et tout et du coup après j'ai fait mon crémeux caramel pour demain voilà c'est la première fois que j'ai fait un crémeux j'ai mis de la gélatine beaucoup de gélatine pour qu'elle tienne parce que la dernière fois j'ai fait un crémeux et j'avais même pas mis de la gélatine et ça a tout fondu mais genre vraiment et c'est un entremets caramel et vanille avec une biscuit je compte donc il me restera plus qu'à faire le biscuit demain et la crème et puis mercredi je ferai le glaçage miroir vanille parce qu'il me restera que ça à faire et j'ai trop hâte de recevoir mes colis quoi de pâtisserie et là je me suis calmée avec mon make-up j'en ai trop et du coup bah là c'est la pâtisserie la pâtisserie je m'entraîne assez souvent mais vraiment et euh faut que j'atteigne mes objectifs en fait donc du coup il faut que je travaille je travaille je travaille je travaille énormément tellement la dernière fois j'ai eu 14 de tension tellement je suis fatiguée et tout euh j'ai même pas fait mon cahier de recettes pour le CAP bon je le passe qu'en 2022 hein mais euh mais je l'ai pas encore fait et j'ai même pas révisé la théorie encore bon j'ai encore le temps hein mais euh mais voilà j'ai rien fait encore je préfère montrer mes travailler mes objectifs et après faire la théorie donc voilà et depuis hier j'ai mangé les frites là voilà ça passe pas du tout vraiment vraiment pas donc euh donc voilà donc euh il y aura des recettes euh sur ma deuxième chaîne euh euh parce que tout le monde m'a dit j'ai fait une deuxième chaîne YouTube et tout pour faire des recettes et tout donc du coup euh euh demain je fais un montage et je la mettrai sur ma deuxième chaîne etc après toi j'écris un article sur mon blog et euh et puis voilà quoi là j'ai la toudreur euh au genou elle me fait hyper mal j'ai oublié de mettre euh de la volcarine et euh et puis voilà ce soir je vais dormir avec ma douleur au genou super mal à la haine donc euh ah allez j'ai revisé le code aussi tout à l'heure donc donc voilà journée productif j'ai le plan à la haine donc je vais apprendre 10 je vais attaquer comme ça je vais au 3 j'espère que j'ai le tourné pas là comme ça je peux me détailler de bonheur manger à la vaisselle faire mes plaques et j'allais me coucher voilà ce que je vais faire la base je voulais pas me faire les plaques mais là j'avais envie sinon et tout c'est bon ça me saoule et j'aime me couper les cheveux aussi donc ça me saoule les cheveux longs donc voilà putain tous les boutons que j'ai là faut que je m'épile aussi là là ça pousse là que là genre là en plus bref donc je vais commencer et je vous dis à tout à l'heure salut tout le monde aujourd'hui on est mardi et bientôt 9h30 là je m'apprête à aller acheter le pain comme tu peux le voir j'ai le sac de carrefour pour mettre le pain dedans je me suis réveillée l'été 8h45 ça fait du bien un peu de se réveiller un peu à cette heure ci et là je viens de voir que j'ai un bouton là juste là qui vient de s'éclater voilà la croix se pente que je redoute le plus là je viens de finir je viens de finir d'acheter le pain voilà le pain est là dedans du coup là je suis allée en pas en avant c'est parce que vu que maintenant il doit m'appeler à 10h donc il faut que je sois à la raison et du coup ben là je vais commencer mon entremets j'ai déjà fait mon crémeux caramel hier et hier soir j'ai voulu savoir comment il était ben il était nickel parce que la dernière fois la dernière fois j'ai fait le crémeux mais j'ai pas mis de la gélatine et du coup et du coup ben ça s'est fondu carrément donc et cette RP est bientôt non ça va salut tout le monde donc aujourd'hui on est mercredi il est bientôt 16h30 je suis bouliez ce matin parce que j'ai fait mon glaçage miroir pour mon entremets et après j'ai fait le gros ménage voilà et ensuite je me suis fait à manger etc et là je viens d'avoir par téléphone pour faire une école à distance pour l'école des pros comme je vous ai dit du coup j'ai passé les tests en maths j'ai eu 6 sur 20 en anglais j'ai eu 12 et en anglais j'ai eu 14 sur 20 donc du coup je vais faire quand même des maths pour le CAP de pâtisserie malgré que je ne le passe pas au moins ça va me rentrer dans la tête donc du coup la formation elle est payée par Pôle emploi donc en fait elle coûte hyper cher elle coûte vers les 2000 euros donc là j'ai fait toutes les démarches etc et du coup là demain elle va me rappeler pour voir si ma conseillère elle a bien validé mon projet et je pourrai commencer mes cours la semaine prochaine donc du coup là j'ai fait juste mon emploi du temps dans quel mon emploi du temps pour que les profs m'appellent le plus souvent pour voir si j'ai des questions ou quoi que ce soit tu vois bon d'ailleurs c'est en pdf donc faut que j'imprime tous mes mes devoirs par par l'ordinateur enfin c'est ma mère qui va me le faire et devoir c'est noté etc là il faut bien que je m'organise de fou malade donc voilà et j'ai trop de ça la pratique en fait il faut que on m'a expliqué qu'en fait il faut que je débloque tout ce qui est d'abord théorie et ensuite je passe à la pratique bon la théorie c'est quand même assez lourd comme sujet pour la pâtisserie donc donc ça va et puis je m'y connais un peu plus parce que vu que j'ai fait un CAP l'année dernière une formation de pâtisserie donc donc ça va plutôt aller donc je suis trop contente donc du coup j'arrivais pas à dormir parce que ça fait depuis trois jours genre j'ai mal à l'estomac et du coup j'ai pris un médicament spécial pour l'estomac etc et là en plus il y a les petits qui jouent au parc enfin au parc non pas au parc mais au stade donc du coup c'est un peu la merde donc j'ai pas dormi et du coup ben là à 5 heures j'étais mort enfin je vais aller au salon je vais découper mon mon entremet parce qu'il faut 6 heures avant qu'il se décongèle vu qu'il était au congélateur etc et je suis trop fière de moi parce que ça fait la deuxième fois que j'ai réussi mon glaçage noir et là c'est chocolat donc il est un peu tordu mon entremet parce que c'est le cercle qui fait qu'il est tordu mais du coup du coup voilà j'ai trop hâte de commencer la formation ça va être intense mais j'adore ça et en plus j'aurai mes conventions de stage etc au moins samedi prochain j'irai signer mes conventions de stage et puis voilà pour les 14 semaines de stage quoi voilà en plus j'hésitais beaucoup beaucoup avec l'école des pros l'atelier des chefs le centre de formation qui montre à la télé et espace concours et du coup franchement je préfère l'école des pros donc on va voir ce que ça donne apparemment c'est nickel c'est bien expliqué c'est bien organisé donc donc voilà donc j'ai hâte j'ai hâte de commencer demain matin elle va m'appeler demain après midi elle va m'appeler pour savoir si c'est bon et je commence en fait je commence quand je veux en fait toujours mais mais voilà bon j'ai déjà mes cahiers mes cours enfin tous mes stylos etc je suis trop contente ça me saoule d'aller à l'école et tout donc je préfère le faire à la maison tranquille à mon rythme et en plus tout est noté genre les maths c'est noté la gestion la théorie tout ça la pratique c'est noté et il faut que franchement il faut que je m'améliore de plus en plus toujours et comme ça moi j'aurai des bonnes notes et tout ça y est je reprends doucement 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 mais bon voilà quoi nickel bon je vais me reposer un peu du temps que je vous montre tout à l'heure mon entremets et puis et puis voilà